Alors, bonsoir à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 27 décembre. Imaginez-vous, 27 décembre 2019, 20h03, heure du Québec. Heureux de vous retrouver les villageois et les villageoises. Heureux et heureuses de YouTube. Beaucoup, beaucoup de choses, hein, du délire, beaucoup de choses se parlent. Il y a pas un endroit sur Terre où il n'y a pas une manifestation d'une population insatisfaite de son gouvernement. C'est incroyable. Mais c'est pas nouveau. Hé, on a eu 1068 il n'y a pas longtemps. C'était pas assez, ça n'a pas satisfait le monde. Voyez-vous comment on tourne en rond, puis on tourne en rond, parce qu'on met notre absolu dans des politiciens, et des politiciennes dans des partis politiques, qui sont pas là pour nous autres, puis qui sont pas là pour nous dire la vérité. C'est des démagogues et des menteurs et des gens qui sont malhonnêtes. Ils sont pas là pour nous représenter. Mai 68, c'était tout, vous rappelez-vous de mai 68? Moi, je m'en rappelle pas vraiment, je suis né en 62, mais pas longtemps après. On voyait déjà encore les soubresauts de cette pseudo-révolution. On a eu ici aussi la révolution tranquille. Ça n'a pas satisfait le monde. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas changé. Le monde est encore plus insatisfait aujourd'hui qu'on l'était à cette époque-là, parce que le système n'a pas changé. On est resté dans le même système. On a continué l'alternance, gauche-droite, droite-gauche, partie d'un tel parti, un tel parti. On n'apprend pas. La population n'apprend pas. Et c'est ça que je mets au poumon à vous dire. Arrêtez de jeter votre dévolu sur un parti politique. Des idéologues, des partisans, qui sont là pour vous endoctriner, pour que vous deveniez des idéologues aussi, puis des représentants d'une idéologie, qui ne mènent à rien, puis qui ne mèneront jamais à rien. C'est de la distraction, c'est du vent. Mais il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont là pour vous dire ces quatre vérités-là. La plupart du jour, « Voter pour Emmanuel Macron, ça va bien aller. Voter pour les socialistes. Voter pour Marine Le Pen. Voter pour Donald Trump. » Les Américains ont voté pour Donald Trump. Vous avez vu ce que ça a donné ? C'est un chaos pire qu'avant. Les Américains n'ont pas amélioré leur sens. C'est le bordel partout. Aux États-Unis, c'est la division plus que jamais. On se retrouve avec encore plus d'idéologues, plus de perroquets, plus de « talking heads ». Puis il n'y a rien qui se règle, puis il n'y a rien qui se règle pour le monde ordinaire. Mais tout s'est réglé pour les riches, par contre. Les baisses d'impôts, les dérèglementations, l'exploitation pétrolière, l'exploitation d'Alaska, patati, patata, les baisses d'impôts corporatifs. Mais il n'y a rien qui a changé pour le monde ordinaire. Parce que la politique n'est pas là pour améliorer votre vie. La politique est là pour vous distraire, puis c'est rempli de démagogie, de mensonge et de corruption. Hé, aïe, 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 c'est difficile de mettre ça dans la tête du monde. Mais 68, ça aurait été supposé de changer tout le monde, cela, au moins en France. Bien, si tu regardes ce qui se passe là, il n'y a rien qui a été amélioré. Même chose aux États-Unis avec les grandes manifestations des années 60-60. Même chose ici. Donc, ça ne passe pas par la politique. Parce que le système n'est pas là pour nous autres. On vous donne une illusion. Mais comme vous êtes tellement naïfs, l'illusion n'a pas besoin d'être immense pour vous piéger. Enfin, je sais que je ne me fais pas des amis quand je dis ça, parce qu'on n'aime pas ça entendre qu'on a un gros nez. Quelqu'un qui nous dit qu'on a un gros nez, quand on a un gros nez, on n'est pas content, on ne veut pas le croire, puis on veut le frapper. Hé, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas un gros nez. Même si tu as le nez gros comme ça. Mais ce n'est pas important. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu commences à écouter ceux qui te disent que tu as un gros nez. Puis ce n'est pas un péché d'avoir un gros nez, c'est juste qu'il faut qu'il te mette du bonhomme pour qu'il a l'air moins gros. C'est le tout. Donc, pendant ce temps-là, pendant qu'on est distrait, puis pendant qu'on a en plus des chaînes alternatives, comme mon chum Alexa avec Tromperie Québec, franchement, tu n'as rien d'autre à faire dans la vie que ça que de trôler le monde même avec un président fantoche qui passe son temps à juste déverser de la haine sur tout le monde. Pas fort, là. Ce n'est pas comme ça qu'on va changer le monde en traitant tout le monde de ceci et de cela. Voyons. Parce qu'ils ne sont pas là pour changer le monde. Anyways, ils sont là pour dire aux gens devenez partisans radicals parce que nous autres, on veut rester au pouvoir puis raconter n'importe quoi de ce qu'on vous dit pour essayer de convaincre vos voisins. Mais, c'est toi qui la vis ta vie puis c'est toi qui vois bien qu'il n'y a rien qui change. Donc, tu aurais beau crier sur toutes les toits que un parti ou un tel va changer nos vies, on est de plus en plus nombreux à rester chez nous puis à ne plus voter. Donc, ceci étant dit, pendant ce temps-là, le gouvernement avait expérimenté la reconnaissance faciale. Sur les images vidéo de surveillance puis ça aussi, c'est ça la réalité puis on s'en va vers ça que tu le veuilles ou non, il n'y a personne qui va arrêter ça puis Donald Trump ne veut pas arrêter ça. La robotisation s'en vient encore plus rapidement selon toutes les grandes banques, les grandes firmes puis les grands analystes économiques, d'ici 2030, il y a 800 millions d'emplois qui vont se perdre. Bien, ça, c'est du monde qui va être obligé d'être occupé. Donc, tu vas être obligé de t'occuper puis il n'y a personne qui arrête ça. Puis, ce n'est pas pour le bien de l'humanité qu'on fait ça, là. Les robots puis ce que ça reproduise plus vite puis moins cher puis avec moins d'employés à notre charge, ce n'est pas pour le bien de l'humanité qu'on fait ça, là. Mais on le laisse faire puis nos gouvernements le laissent faire. Il n'y a pas un gouvernement qui empêche ça. Mais ils sont capables de vous changer votre mode de vie, ils sont capables de vous taxer, ils sont capables de vous dire « Ah, fais pas ceci, fais pas cela, fais pas cela, fais pas ceci, fais ceci parce que tu vas avoir une contravention, tu vas être puni, tu vas finir en prison. » Mais la robotique qui met tout le monde à la rue, il n'y a personne qui l'arrête ça, même si on aurait le pouvoir parce que ce n'est pas pour le bénéfice de l'humanité. C'est quoi le bénéfice de l'humanité là-dedans? Il n'y en a pas. Sauf celui des industriels qui vont épargner encore plus d'argent, qui auront moins de casse-tête parce que les robots ne demandent pas de vacances, ne sont pas malades, n'ont pas de congé de maternité, ne demandent pas d'augmentation de salaire et n'ont pas de salaire non plus, n'ont pas de pause, n'ont pas de vacances. Ça ne vient pas aider ça, l'humanité. Ce n'est pas pour l'avancement de l'humanité. Enfin. Mais il n'y a personne qui va l'arrêter ça. Puis Donald Trump, il n'arrête pas ça. Lui, il raconte aux Américains, « Oh, j'ai ramené le secteur manufacturier. » Pas du tout. Le secteur manufacturier est en perte d'emploi depuis des années et ça n'a pas changé sous Donald Trump. Ça ne changera pas. C'est une illusion. Peut-être qu'il a ramené des usines, mais les usines sont robotisées. Donc, ça n'a pas créé d'emploi. Alors que cette technologie est largement critiquée, le gouvernement veut lancer une expérimentation sur la reconnaissance faciale appliquée aux images de vidéosurveillance pratiques pour l'instant strictement interdites. D'une durée de six mois à un an, elle doit permettre de mesurer les performances réelles de cet outil et de trouver un juste équilibre avec la vie privée. Le gouvernement est prêt à expérimenter la reconnaissance faciale d'après les propos de Cédric O, secrétaire d'État au numérique recueillie par le Parisien dans un article du 24 décembre 2019. Là, on parle de la France, les cousins, mais c'est partout. Aux États-Unis, on a déjà commencé la reconnaissance faciale. Donald Trump l'a demandé dans les aéroports. Ça va se répandre. On va vous donner comme prétexte que c'est pour la sécurité. C'est vrai. Et tu ne peux pas l'arrêter, ça. Il n'y a personne qui va l'arrêter. Moi, je ne vois pas comment on s'obstine et qu'on continue à s'acharner, à perdre des énergies, à essayer de combattre ça. C'est inévitable. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est qu'il faudrait combattre la robotique, la robotisation, que quelqu'un s'élève et disait, non, il n'y en a pas question. Vous allez continuer à embaucher du monde, à faire travailler du monde, à faire travailler des familles, à nourrir des familles, à loger du monde et à habiller du monde. Non, l'expérience se focalisera sur l'application de cette technologie aux images de vidéosurveillance pendant six mois à un an, mais la date de démarrage n'est pas encore connue. Elle sera supervisée par la société civile et des chercheurs. Le but est clair, mesurer les performances réelles et avoir des retours sur les différents cas d'usage de la reconnaissance faciale. Cédric O prévoit une seconde phase du projet, la tenue d'un débat citoyen organisé sur le modèle des lois de bioéthique. Je vous l'ai dit, préparez-vous la bio maîtrise en vient. Vous aurez une carte et on aura, comme en Inde, en Chine, l'empreinte de vos, de l'iris de vos yeux, l'ADN, les empreintes digitales. C'est inévitable. Vous ne pourrez plus vous cacher derrière des pseudonymes, derrière des comptes Facebook où vous allez être obligés de donner votre identité réelle. Organisé par le Comité consultatif national d'éthique, les États généraux permettent aux Français de donner leur avis sur tel ou tel aspect de la science et de la médecine. Cette étape devrait permettre de discuter des cas d'usage dans la vie de tous les jours, mais également en matière de sécurité de cette technologie et de trouver le bon équilibre entre ces différents usages et la protection de la vie privée. Le secrétaire d'État étant, en est persuadé, les technologies de reconnaissance faciale ont de toute évidence des avantages, mais présentent également un certain nombre de risques pour les libertés publiques, conséquence de quoi la Commission nationale de l'informatique et des libertés devrait être consultée, mais le gendarme de la vie privée n'a pas attendu d'être consulté pour donner son avis. Dans un document publié en novembre 2019, l'organisme a tracé une feuille de route adressée spécifiquement au pouvoir public. Il réclamait alors l'adoption de lignes rouges au-delà desquelles aucun usage, même expérimental, peut être admis, mais également que les organisateurs adoptent une démarche sincèrement expérimentale. Le CNIL rappelait de plus que s'il peut exister des cas légitimes ou légaux d'usage de la reconnaissance, ils ne doivent pas conduire à penser que tout serait souhaitable ou possible. Il n'y a rien qui va arrêter ça. Ce n'est pas cette espèce de secrétaire ou cette espèce d'ombustman, ou je ne sais pas c'est qui, la protection de la vie, celui qui s'occupe de la protection de la vie privée, le comité consultatif national d'éthique, blablabla, blablabla, c'est le devoir de savoir si le CNIL va monter au créneau car le projet est encore assez flou, où seront installées les caméras, combien de personnes y participeront, quand les garanties seront appliquées, quelle industrie, on vient vous le dire, ça ne sera pas arrêté. Il n'y a personne qui va arrêter ça. Puis juste en passant, celui qui se dit, par exemple, le comité national de, comment il appelle ça, de, consultatif d'éthique ou peu importe, bien, c'est nommé puis payé par le gouvernement, donc il n'est pas là pour arrêter les projets et l'agenda du gouvernement. Comprenez-vous? C'est encore là juste du blabla, une perte de temps, puis pendant ce temps-là, ça continue à avancer, puis il n'y a personne qui parle de la robotisation, de tout ce qui se fait en usine. Puis dans les magasins, maintenant, tu n'auras plus de caissières ou presque, tu n'auras plus des banques, les banques sont fermées, il n'y a plus de services, tout est en ligne, puis ça, tu ne l'arrêteras pas, puis les gouvernements ne sont pas là pour arrêter ça. Puis il n'y a pas un politicien qui en parle de ça, mais on veut vous parler du voile, du hijab, ça, c'est important, mon chum, ça, c'est important. Voyez-vous dans quelle folie on est? Sous-titrage Société Radio-Canada